Tout le monde, merci. Voilà, donc mon projet, c'était le petit doigt de contacter, après avoir discuté avec certaines personnes qui ont été délogées. L'aspect important qui est arrivé, c'est le manque d'informations, le manque de communication. Beaucoup de gens ne savaient pas où aller. Donc nous avions dans l'idée, justement, de simplifier ça. Le collectif du 5 novembre a fait un petit guide de survie, qui était très sympathique, mais qui est sur 69 pages. C'est compliqué à lire. Du coup, nous, on a mis dans l'idée de cartographier tous les acteurs d'importance via un formulaire. Avec un formulaire, vous allez répondre à des questions prédéfinies qui va vous expliquer et qui va vous donner comment est l'état dès la vente de votre logement, avant ou après catastrophe. C'est pour les occupants, les locataires, les propriétaires. Ça s'adresse à tout le monde parce qu'il y a des propriétaires qui ne sont pas forcément de mauvais choix, qui veulent faire des travaux, mais qui ne s'en rendent pas compte forcément. Il y a des travaux qu'on ne peut pas voir tout de suite s'il n'y a pas d'experts qui viennent, comme je pense à certains insectes qui attaquent le bois, par exemple. Donc, via ce formulaire, vous allez répondre à des questions prédéfinies et avec une base de données qui va travailler, on a cartographié les différents acteurs que vous pouvez consulter via la carte. Voilà, alors ça c'était un exemple. Non, là c'est trop pitté. Donc, il y a un exemple et le formulaire va vous donner l'état et il va cibler directement la zone qui vous intéresse. Si on cherche un domaine précis de santé, au lieu de vous donner toutes les cliniques, les pharmacies, les hôpitaux, on va vous donner le bon hôpital ou l'hôpital le plus proche. Pareil pour les administrations. Au lieu d'aller dans la mairie du 5e, on va vous envoyer directement dans la mairie la plus proche de chez vous, mais qui correspond à votre attente au niveau des papiers. Ça ne sert à rien d'éviter de faire du ping-pong comme ça pour les gens, parce que ça c'est très grave à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont dans la détresse quand c'est comme ça. Donc, voilà, nous l'idée c'était vraiment ça. Il y a une carte, vous avez un formulaire, qui dit voilà mon problème il est là, et ça va vous cibler directement où vous devez aller sans perdre trop de temps. C'était l'idée technique qu'on avait essayé de développer durant cette action à 4 ans. Et pour l'instant, la carte, elle est prête, on l'a fini. On a fait le questionnaire, on peut toujours ajouter des questions. La seule chose qui nous manque, voilà, la formation, c'est à moi. Cibler là en quelques clics, ça vous déparait de la formation sur papier. Donc voilà, nous c'était ça notre projet. Maintenant, il ne nous reste à faire que la base de données. Le formulaire n'est pas encore relié à la carte. Donc là, vous aurez une carte qui est très complexe. Là, vous donnez les bagonnages du coin, mais vous n'en avez rien à faire. Voilà. Mais la carte est prête. La partie technique que je n'ai pas pu développer, c'est la partie PHP, qui va relier ce formulaire à cette carte. Mais ce projet, sachez-le, peut être prêt dans 15 jours. Voilà. C'est relativement court et ça peut aider les gens maintenant. Voir pour plus tard. Donc voilà, moi, mon projet, pour l'instant, il en est là et il est fini. Il reste juste que je trouve un développeur. On va continuer à travailler dessus si ce projet vous intéresse tous. Et maintenant, voilà, vous pouvez aller tout le temps là. Moi, je peux dire merci à Donut InfoLab que je ne connaissais pas. Si vous ne connaissez pas le hackathon, je commence seulement, voilà, je commence seulement, voilà, pour la marseillaise. Un peu d'humour. Bientôt, l'Europe parlera marseillais. Je remercie tout le monde. Voilà. J'ai mis mon nom, mon projet. On peut toujours me contacter. Je vais continuer à travailler sur ce sujet au cas où. Merci à Donut, que je ne connaissais pas. à ma coche de vie vers l'emploi qui m'a parlé du hackathon, qui m'a permis d'inscrire à ce hackathon que je ne connaissais pas non plus parce que je ne suis pas de Marseille même. Et ça m'a fait plaisir de passer ce week-end ici et de prendre du temps pour la bonne cause et pour aider les gens qui n'ont plus besoin d'emploi. Je vous remercie bien. Sous-titrage Société Radio-Canada